Musique Mais elles sont bonnes, moi je fais des frites et je garde la peau et tout Oignon blanc, coriandre et caramel Musique 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 Parce qu'il y a le retour du soleil, donc on reprend la route. C'est quand même un peu nuageux, mais en tout cas ça fait du bien de brûler et je pense que ça va être sympa. On est monté un petit peu tard et il semblerait qu'il y a des nuages partout. Ça me tue la sortie au siège. Jeune, jaune, les frites jaunes et la mayonnaise jaune. Les frites, on en profite. C'est pas un truc qu'on peut faire. Non, c'est pas un truc qu'on fait. On vient de découvrir une petite bière artisanale très bonne. On doit aller là-bas. Mais le brouillard vient de là-bas. Mais on vient de là-bas. Donc on se demande si on ne va pas faire demi-tout. Bon, bah le temps de manger une frite, on ne voit plus rien. On va se croire la bonne Irlanda. On prend des chiens de traîneau dans les Pyrénées mais ça va être tellement bien. On va s'occuper des nadas, on fait une petite pause technique pour des nadas. Alors on n'a pas eu énormément de chance pour le lac Payol. Nous sommes en Irlande, c'est officiel. Ou en Ecosse, ou en Norvège. Visibilité, zéro. On est littéralement au bout du monde. J'ai chaud avec le chauffage. Et c'est pas désagréable pour les touquets. Toujours un touquet. Une seule paire de chaussures. Les tongs. Avec chaussettes en hiver quand même. Une petite installation après la baignade. Il n'y avait pas des oeufs au-dessus de ta tête ? Il y avait trois oeufs qui volaient vraiment au-dessus de moi. Et la première fois que ça m'est arrivé, j'ai vraiment peur qu'ils me prennent pour un gros poisson. Du coup, je suis sortie de l'eau parce que je n'avais qu'une frousse et qu'ils me foncent. Maintenant, je sais qu'ils ne le font pas. Ah, on a une commande. C'est trop cool. C'est trop cool parce que Laurie, c'est une amie de collège. Elle a pris le coffre Zendaya. Avec les relaxations, la méditation, la sieste pour enfants, le duo de marin. Et puis le livre d'où sommes-les. Merci Laurie parce que ça me touche énormément. Et qu'est-ce que l'on pense, Eya ? C'est sa maison, le coffre Zendaya. Elle emmène les petits dans une petite cascade pour nettoyer les émotions. Avec la petite sieste d'Eya. C'est une botte de foin qu'on a récupérée avec le chiot là-haut. C'est unably still ? Non. C'est pas vrai. C'est parti ! Et voilà ! Ben douissame ! Donc ça passe quand ? Demain matin ! Demain matin, bureau de poste, première levée, tac ! Donc on a profité qu'on était jeudi et qu'il faisait beau pour tenter en fin d'après-midi un petit chaussure photo des nouvelles créations qui attendent depuis plusieurs mois. Allez, c'est parti ! Comme je fais moi-même les mélanges, il n'y a pas deux couleurs exactement pareilles et c'est ça que je trouve chouette, c'est vraiment des objets uniques pour vous ramener à l'essentiel au quotidien. Au bord de l'eau, on trouvait que c'était idéal, mais il y a beaucoup de vent. C'est vraiment de place, on cherche le meilleur point de vue. On a aussi le fait qu'on est en extérieur et donc que la lumière change. On vous fait une petite vidéo, parce qu'on a une petite question à vous poser. Comme je vous l'ai dit, chaque pièce est unique, elle est peinte à la main, ce n'est pas du tout industriel, comme vous pouvez le voir dans beaucoup d'autres magasins. C'est quand même beaucoup de travail et beaucoup de temps et on a énormément de mal à savoir combien les vendre. On est ouvert à votre avis, est-ce que ça vous intéresse ? J'en ferai quelques-unes, mais peut-être avec des messages différents. Vous nous envoyez un petit message sur des nada, s'il y en a un qui vous plaît. On va les mettre, je pense qu'on va les mettre en ligne. On va les mettre sur le van derrière. On va les mettre sur le van. Il y en a un d'ailleurs dans le van, qui est dans le pierre. Voilà, donc on ne sait pas trop quoi faire. Help ! Alors là, c'est vraiment pas cool, parce que c'est en train de grêler avec des orages. Et ça, c'est en train d'abîmer des nada. Donc on est en train de chercher une station hissante. On va essayer de se mettre ça à l'abri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après la petite nuit rocambolesque que nous avons passée, tout va bien. Des nada n'est pas abîmée. On prend la direction du Cap Ferré. On a des petites choses à faire ce week-end là-bas. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur le blog, si vous voulez lire l'article lié à cette vidéo, à ce qu'on a appris de cette semaine. À aller faire un tour sur le site aussi si vous voulez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne. Ça permet vraiment de soutenir l'aventure. J'espère que vous allez très bien. Je vous embrasse très fort. Et comme promis, vous allez avoir la recette de Sam qui est absolument merveilleuse. Elle sera en ligne la semaine prochaine. Donc en attendant, je vous montre quelques petits extraits. Ciao ! Donc on va faire un bon repas. Je pense que ça va être un repas à base de lait de coco, parce qu'Elma elle adore ça le lait de coco. Donc ça va être une recette un peu taille mélangée avec les ingrédients qu'on a sous la main. Sous-titrage ST' 501